Hello à tous, c'est Audrey. J'espère que vous avez très faim. On se retrouve ce soir pour réaliser un cake avec des carottes râpées, du brocoli et du chèvre. Franchement, vous allez adorer. Si vous avez des enfants réticents aux carottes et aux brocolis à la maison, je vous conseille vraiment d'essayer cette version de cake. Vous allez voir qu'en plus, il est agrémenté avec du curcuma. Ça lui donne une très jolie couleur et une superbe saveur, facile à réaliser. Aujourd'hui, je suis partie sur des versions mini, des mini cakes. C'est assez extra parce que vous pouvez les trancher dans l'assiette. Ça vous fait une petite part chacun avec de la salade et tout. C'est super bon. Vous êtes prêts ? Vous allez vraiment adorer cette recette. C'est parti, toutes les étapes en vidéo. On a besoin de 250 g de farine. Il faudra ici un sachet de levure chimique, trois oeufs en entier, du sel, du poivre, deux carottes, à peu près 150 g. Ici, quelques petites fleurettes de brocolis frais. On aura besoin d'un petit peu de curry ou du curcuma pour vraiment apporter du peps à cette recette. Ensuite, il nous faudra 15 cl de lait. Ici, c'est du demi-écrémé. Vous pouvez prendre du lait végétal si vous le souhaitez ou même du lait entier. Ici, 10 cl d'huile d'olive et enfin 100 g de chèvre en bûcher. Pour ma part, j'utilise aujourd'hui du chèvre cendré. Allez, c'est parti pour cette recette ! Allez, dans un grand saladier, j'ajoute la farine. Farine classique, T55. C'est impeccable. Ensuite, je vais ajouter la levure. Je mélange rapidement au fouet. Je vais ajouter les oeufs en entier avec le lait. Je mélange et je vais ajouter l'huile ensuite. Vous allez voir, c'est une préparation de cake qui est très facile à faire, qui change. Franchement, vous incorporez quand même pas mal de légumes dedans. Ça va être coloré avec la carotte, le brocoli. On va avoir le curcuma aussi. Un cake à déguster chaud, si vous le souhaitez, tiède et froid. Si vous l'emportez pour un pique-nique, par exemple, après une belle balade en forêt ou en montagne ou au bord de la mer, c'est une recette absolument géniale à faire. J'ajoute l'huile d'olive. Je remélange. Alors évidemment, l'huile d'olive, c'est très parfumé, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, remplacer par de l'huile de pépins de raisin, de colza, de l'huile de tournesol, pas de souci. J'assaisonne avec une pincée de sel, poivre si vous aimez ça, une pincée de curcuma ou du curry. Et si vous aimez, vous pouvez ajouter même à la place du curcuma ou du curry, du paprika par exemple. Allez, je remélange. Mon four préchauffe à 180 degrés et il faudra compter à peu près 40-45 minutes de cuisson. Ça dépend vraiment du four. Allez, j'abandonne le fouet pour l'instant. J'ajoute les carottes râpées. Donc là, elles sont crues. J'ajoute le brocoli qui est lui aussi cru, je le précise. Allez, on remélange. Et ensuite, je vais bien beurrer les petits moules à cake. Alors, soit vous prenez un grand moule à cake, pas de problème. Mais moi, j'ai des petits moules à cake, donc je vais faire ça dans des petites préparations. Pas de mesure pour le brocoli, c'est quelques fleurettes. C'est ce qui me restait, honnêtement. On n'aura plus qu'à ajouter ensuite le chèvre et ça va être bon. Ensuite, on découpe le chèvre tout simplement en huit parts. Il y a huit petits cakes, donc en huit parts. Par contre, si vous utilisez évidemment un moule à cake de taille normale, enfin un grand moule à cake, là, vous pouvez laisser éventuellement la bûche en entier et la mettre au centre. Une fois que c'est placé, il n'y a plus qu'à mettre au four. À tout de suite ! Aïe, ça sort du four. Ça a passé exactement 28 minutes, en tout cas pour ma part. Donc voilà, comptez une petite trentaine de minutes de votre côté. Là, c'est bien doré. Vous plantez la lame d'un couteau, ça doit ressortir sec. Et écoutez, c'est impeccable, ma foi. Il y a le chèvre qui est un petit peu bavé par endroits. Allez, normalement, ça se déroule facilement. J'avais quand même bien, voilà, mis du spray. C'est chaud ! Mais regardez ce que ça donne de plus près. On a de jolis petits cakes individuels. Franchement, c'est extra. Je vais en couper un en deux. Je vais vous montrer. Tadam ! Regardez. Voilà ce que ça donne avec le chèvre, la carotte, le brocoli. Franchement, ça le fait. Dégustation ! Allez, c'est parti ! C'est trop bon. À manger chaud à la sortie du four. Tiède, froid. Emportez-les pour vos pique-niques. Franchement, c'est facilement transportable. C'est délicieux. Que dire de plus ? Mmmh, il y en a, il y aurait ! En tout cas, vous allez vraiment vous régaler. Foncez, je compte sur vous pour réaliser cette recette. Pensez à liker, partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine recette super, méga gourmande. Ciao !